Orménil est une gare de la ligne Rouen-Diep avec une jonction vers le Quenet. La petite ligne part d'Orménil, traverse Montreuil-Ambré et arrive au Quenet. Comme on le voit, ces trois communes sont trop proches les unes des autres. Objectif d'aujourd'hui, prolonger la ligne entre les deux dernières gares. Nous sommes au bout de la ligne, du côté le Quenet. Je suis sur TRS22 Beta avec les outils de Surveilleur 2. Je ne suis pas encore très à l'aise avec ce nouvel environnement de Trains et donc beaucoup moins rapide. Mais l'avantage, c'est que je vais avoir accès à des outils plus puissants. Je commence par ajouter une plaque de jeu à côté du village du Quenet. Comme vous l'avez deviné, je vais copier-coller la plaque du village pour tout copier vers la droite. Pour ça, j'utilise le nouvel outil Scrapbook qui me permet de copier l'intégralité de la plaque du village avec tout son contenu et son relief. Je sélectionne la plaque. On voit bien tout ce qui a été sélectionné. Et j'utilise le raccourci clavier CTRL-C. Le contenu est visible dans la fenêtre Scrapbook. Je clique au centre de la plaque voisine et CTRL-V. Je retrouve tout mon village avec sa voie ferrée, ses routes, ses maisons, son relief, la totale. Je remarque quelques petites erreurs de relief comme à la sortie du pont, mais elles seront faciles à corriger. Comme ça arrive souvent dans cette version de TRS22 bêta, j'ai de l'eau qui remonte à la surface, comme on le voit ici. Il va falloir que je nettoie ça. J'ai trois couches d'eau. Je vais les tester une par une en baissant leur niveau à moins 50. Dans Surveyor 2, l'eau est constituée d'une couche entière dont on lève ou baisse le niveau en fonction des besoins. Bon, la première couche d'eau était la bonne, j'ai la chance. L'ancienne plaque du village a besoin maintenant d'une bonne remise à zéro. Pour ça, rien de tel qu'un bon copier-coller de vide. Voilà. Tiens, le relief. Le relief est resté identique. Bon, peu importe, ce ne sera pas difficile à aplanir. Il faut aussi harmoniser le relief à la jonction des plaques. La voie a été coupée, bien sûr, et il va falloir créer la nouvelle voie entre Montreuil et le Quenet. Il faut que je modifie le relief pour justifier les courbes de la voie. Et puis, on va falloir créer la nouvelle voie entre Montreuil et Montreuil et Montreuil et Montreuil et Montreuil et Montreuil et Montreuil. On va falloir créer la nouvelle voie entre Montreuil et Montreuil et Montreuil et Montreuil et Montreuil et Montreuil et Montreuil. Les outils de surveilleur 2, comme outils de sélection au diamètre illimité, permet de créer facilement les paysages souhaités. Montreuil et Montreuil et Montreuil. Montreuil et Montreuil et Montreuil Montreuil et Montreuil Montreuil et Montreuil et Montreuil et Montreuil sont restés intacts. Mes travaux n'ont donc pas affecté la cession mère. Je suis revenu sur la map et je vais m'occuper maintenant de remettre en place la signalisation de ma voie. J'ai choisi de tout refaire en signaux mécaniques. On voit ici un carré, avertissement et rappel de ralentissement 30 à l'entrée du tunnel de Montreuil en Bray. Tous ces signaux viennent de l'atelier de Vincent. Précédant le signal de rappel de ralentissement 30, je place un signal de ralentissement. Je choisis sa version sur potence parce que la version sur poto ne fonctionne pas. Il reste ouvert en permanence. ... 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